Arrêtez d'être trop sévère avec vous ! Il y a un problème souvent en nutrition, c'est que je trouve que les personnes sont trop sévères avec elles. Quand elles ont du poids à perdre, quand elles ont envie de changer d'alimentation, elles sont trop dures, elles se rigidifient, elles se disent « ouais, il faut que je perde du poids ». Et puis elles s'acharnent dans un truc, elles se disent « il faut que je fasse à fond ». Et ça c'est problématique parce que du coup si on est trop sévère avec soi, on va être trop sévère avec son corps, on va rentrer dans le sacrificiel et on va se sentir mal. Je vous donne un exemple, là je suis à Marrakech, je suis sous un beau soleil qui tape bien là, alors qu'on est au mois de mars et qu'en France il neige à l'heure où je parle. Ici évidemment on s'est fait plaisir pendant ce week-end entre amis, j'ai mangé des cordes de gazelle, j'ai mangé du couscous, bref je me suis fait plaisir. Sauf que évidemment je sens que je suis plus serrée dans mes vêtements. Mais c'est ok, je suis douce avec moi, je sais que là j'ai un peu de poids en plus parce que j'ai mangé plus gras, plus sucré que d'habitude. Mais je ne vais pas me rentrer dans une détox terriblement dure dès que je vais rentrer à la maison et me brider et être dure avec moi. Non, je vais rester souple, je vais faire en sorte que je revienne à la normale au fur et à mesure. Et c'est très important parce que si vous êtes trop dure avec vous, et bien du coup vous allez forcément avoir des problèmes de poids derrière parce que vous allez trop vous restreindre, ensuite vous allez trop avoir envie de compenser et du coup vous allez prendre du poids. Et vous allez faire le yo-yo où vous allez perdre, grossir, perdre, grossir, perdre, grossir. Donc soyez doux avec vous-même, arrêtez de vous brimer, d'être dur avec vous sur le poids, ça ne sert à rien. Essayez plutôt d'être dans la douceur en faisant des petits efforts chaque jour, des petits pas pour commencer à manger plus sainement. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils nutrition. Vous pouvez continuer l'expérience avec Foodjoie en regardant une autre vidéo pour vous former. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils. Et d'ici là n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette.